Madame Asya Sahraoui, bonjour. Bonjour, Mme Souila Lachmi. Alors, la revalorisation de la Bourse des étudiants lors du dernier Conseil des ministres par le Président de la République, ce n'est qu'un début de la réforme des œuvres universitaires, puisque le débat est engagé actuellement sur la réforme des œuvres universitaires, Mme Sahraoui. Tout à fait, tout à fait, Madame. En fait, M. le Président de la République, la formation et l'enseignement ont toujours fait l'objet d'un intérêt accru de la part des pouvoirs publics. Et c'est à ce titre-là, et c'est dans ce contexte que M. le Président de la République a décidé la revalorisation du montant de la bourse, qui ne l'a pas été depuis 14 ans. Donc, il a été décidé de leur accorder non pas 1 350 dinars mensuellement, comme ça l'était, mais plutôt 2 000 dinars, ce qui leur permet de bénéficier de 6 000 dinars par trimestre, ce qui est quand même une avancée importante. Alors, c'est une bourse qui n'a pas été réévaluée depuis pratiquement une quinzaine d'années. Le montant passe, bien sûr, mensuellement, de 1 300 dinars à 2 000 dinars. Tous les étudiants sont concernés. Est-ce que vous avez des chiffres et des indicateurs ? Et l'enveloppe qui a été consacrée à l'augmentation de cette bourse ? Tout à fait. En fait, tous les étudiants sont concernés. Bien évidemment, 1 100 000. 1 100 000, et c'est toujours en cours. Donc, ce chiffre est appelé à augmenter. En fait, c'est 41 millions de dinars aux bourses, éventuellement, et plutôt exclusivement. Et d'une manière générale, sur les 550 milliards de dinars du secteur, 160 milliards de dinars sont consacrés à la vie étudiantine, dont 86 milliards aux prestations d'oeuvres universitaires, c'est-à-dire restauration, bourse, transport et le reste. Et donc, comme je sais, en fait, ça représente l'équivalent d'un milliard de dollars. Les oeuvres universitaires, un milliard de dollars. Alors, un milliard de dollars consacrés annuellement aux oeuvres universitaires, depuis, bien sûr, l'indépendance à ce jour. C'est un chiffre qui est appelé aussi à évoluer, un montant appelé à évoluer, vu le nombre croissant des étudiants d'année en année. Aujourd'hui, la réflexion, c'est d'aller vers des prestations de qualité. Instruction également du président de la République, qui l'a donné des orientations en ce sens il y a pratiquement deux années. Il l'a réitérée encore une fois lors du dernier conseil des ministres. Quand on parle aujourd'hui de cette réforme des oeuvres universitaires, que faut-il exactement ? Comment améliorer les prestations de services ? Et quelles sont les priorités que vous vous êtes fixées au niveau de votre département ministériel ? En fait, pourquoi réformer ? Pourquoi revoir le système des oeuvres universitaires ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, sur le terrain, que le système actuel avait quasiment atteint ses limites. Vous le disiez vous-même, il date de l'indépendance. En fait, il y a eu, je vais ouvrir une petite parenthèse sur un petit aspect historique. Donc, en 1962, il y a eu, moi je les résume comme ça, CNUS-Cous-Cosu, trois structures en charge de la CNUS-Cous-Cosu. Au nom, au Office national des oeuvres universitaires, en 1995, version délégation régionale. Ensuite, en 2003, version direction des oeuvres universitaires. Ça, c'est pour ce qui est de l'aspect structurel. Les prestations, hormis, donc, la bourse était d'un montant de 300 dinars à l'indépendance. Quelques majorations dans les années 90, quelques légères majorations dans les années 90. Et ce n'est qu'en 2009 qu'il y a eu cette augmentation de 1350 qui a été revue par monsieur, enfin, revalorisée sur instruction de monsieur le président de la République. Et sa revalorisation, vous le disiez vous-même, n'est qu'une première étape dans la réforme. Il y a eu, à ce propos, des assises qui ont été organisées par le ministère. Les acteurs concernés par la vie étudiante, par les oeuvres universitaires, se sont réunis. Ils ont réfléchi sur la numérisation. Il y a eu plusieurs points inscrits lors du jour de ces assises. La numérisation, l'allègement des procédures, des dossiers de bourse et également une réflexion sur une variante de changement de la structure qui serait chargée des oeuvres universitaires. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, son cheval de bataille, c'est que l'allocation qui est importante, je viens de te dire qu'il y a 86 milliards de dinars, arrive directement à l'étudiant. Qu'il n'y ait pas que l'allocation, parce que si elle arrivait directement à l'étudiant, on aurait des prestations de très grande qualité. Je vous dis, j'ai eu à essayer de voir ce qui se passait autour de nous, les États-Unis, les pays européens, les pays arabes. Nous avons un système unique. Donc, pour peu que nous, enfin, nous allons, monsieur le président de la République l'a décidé, ça va se faire. On va y réfléchir. C'est un système, comme je le disais, qui a atteint ses limites et on trouvera la variante. C'est déjà en cours, en fait, la meilleure variante qui fera en sorte que la prestation, l'argent, les moyens financiers colossaux, un milliard de dollars, arrive directement à l'étudiant. Mais quand vous dites que cette allocation est importante par rapport au montant qui est consacré aux œuvres universitaires, restauration, hébergement, transport et bien sûr la bourse des étudiants, qu'elle arrive directement à l'étudiant, qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? Est-ce qu'il faudrait consacrer davantage de transparence et de simplifier la tâche aussi bien aux responsables qu'aux étudiants pour que cela arrive directement ? Tout à fait, tout à fait. Déjà, nous avons commencé par, si j'ai bien saisi le sens de votre question, madame Souley-Lachmi, je le dis encore, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, l'action phare du secteur, ça a été de numériser toutes les prestations. À tous les niveaux ? Le transport, l'hébergement. Maintenant, l'étudiant, il n'y a plus de... le ticket a été dématérialisé, on n'a plus ses chaînes et tout ça. En attendant de revoir le montant du ticket, tout ça, enfin je ne sais pas, de réfléchir à l'amélioration de ce secteur, de ce segment de la forme, de notre secteur. Alors, quand vous parlez, l'éventualité d'aller vers une réforme ou l'augmentation de ce segment qui concerne la restauration, qui est avec, bien sûr, le montant symbolique acquis depuis l'indépendance à ce jour, c'est-à-dire Indinar 20, on est en train de penser à sa réévaluation éventuelle de telle sorte à rester accessible aux étudiants, un montant quand même raisonnable, pour améliorer les repas. Madame Saharaoui, c'est la question. C'est le but. Vous êtes en train d'explorer des pistes au niveau de votre département ministériel ? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ça sera dit au moment voulu. Quand l'étude et la stratégie sera maturée, ça sera annoncé par M. le ministre, bien évidemment. Et je puis vous affirmer que nous y réfléchissons, sous la conduite éclairée, bien sûr, de M. le ministre. Et l'idée, la stratégie, c'est éventuellement peut-être d'augmenter, mais de ne jamais, de rester toujours dans la limite des moyens de l'étudiant. Alors, autre question qui est d'actualité également, certains considèrent que l'université est en charge des aspects pédagogiques, c'est-à-dire l'enseignement. Tout ce qui concerne un peu les prestations des œuvres universitaires, que ce soit pour le transport, l'hébergement ou la restauration, devrait être cédé à des professionnels du métier. Est-ce que cette question aussi est à l'étude au niveau de votre département ministériel, puisqu'à l'époque, professeur Chitour, qui était à la tête du ministère de l'enseignement supérieur, avait préconisé l'éventualité d'aller vers des entités qui prendraient en charge les œuvres universitaires. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Elle est d'actualité ou elle a complètement été abandonnée ? Non, je ne dirais pas qu'elle a été abandonnée, non. Mais en fait, pour le moment, la réflexion qui est élaborée et qui est en train de maturer au niveau de notre secteur ne parle pas de confier, il n'est pas question de confier. Pour le moment, c'est une mission, c'est l'enseignement, la formation et l'aide sociale qui est assurée, qui est garantie aux étudiants, qui se décline en aide directe et directe. Ce n'est pas question de... Non, pour le moment, c'est le ministère qui s'en charge. Donc, il n'est pas question, bien sûr, d'aller vers, c'est-à-dire un opérateur hors secteur qui pourrait prendre en charge cet aspect-là. Alors, amélioration des prestations, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour améliorer, par exemple, les repas des étudiants, pour améliorer aussi le transport pour les étudiants, le cadre de vie au niveau des cités universitaires ? Il y a une chose, je ne sais pas, bon, je vais répondre à votre question, mais quand on dit vie étudiante, elle ne se limite pas uniquement aux œuvres. Il y a aussi l'aspect, la vie de l'étudiant au niveau du campus. Les activités sportives et culturelles. Tout à fait, tout à fait, qui sont dans les deux et tout ça. Donc, améliorer, c'est donner, c'est permettre à l'étudiant de servir à l'étudiant un repas équilibré, de qualité nutritionnelle acceptable. Et parce qu'ils sont, pour avoir discuté avec des experts en nutrition, ils sont à un âge où on a besoin de leur servir des repas d'une qualité nutritionnelle avérée. D'ailleurs, on a élaboré au niveau du ministère un guide sur la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration universitaire, qui a été distribué à tous les acteurs, à toutes les résidences universitaires et direction des oeuvres universitaires. Et voilà, je le disais tout à l'heure, que le montant qui est alloué arrive et soit équivalent à ce qui existe dans le plateau de l'étudiant. Mais vous avez parlé de la vie étudiantine également au niveau des campus universitaires. Qu'est-ce que vous entendez par cela ? Alors, la vie étudiantine au niveau des campus, vous le disiez, Mme Suïla Lachemi, c'est les activités culturelles, sportives et scientifiques, clubs scientifiques, associations sportives. Et clubs scientifiques qui se développent fortement. Tout à fait, tout à fait. Je me rappelle, nous avions commencé au niveau de la, au moins de la création de la direction de la vie étudiantine, qui s'appelait en 2014, Direction de l'amélioration du cadre de vie des étudiants et de l'animation universitaire. On avait élaboré le premier guide des clubs scientifiques. On les comptait à 100, 200. Ensuite, en 2019, on a élaboré un texte qui organise le fonctionnement et la création des clubs scientifiques. Ils sont actuellement, on comptabilise 700 clubs scientifiques qui sont actifs dans différents domaines. Alors, autre question, bien sûr, nous avons vu que cette bourse a été revalorisée à 2000 dinars. Elle va entrer immédiatement en vigueur ? Octobre. Octobre. Les instructions, ah oui, oui, octobre. Alors, entrée en vigueur ce mois d'octobre, 1,1 million d'étudiants sont bénéficiaires. Quels sont aujourd'hui, par exemple, les salaires des parents qui permettent l'accessibilité à cette bourse ? Puisque nous avons vu qu'elle n'est pas totalement généralisée. Pourquoi elle ne l'est pas également, Mme Saharaoui ? Comment ça, totalement ? C'est-à-dire que ce n'est pas à tous les... C'est ça. Parce qu'il y a un système de barème par rapport aux revenus des parents. C'est pour ça qu'elle n'est pas... Et c'est des calculs qui sont faits par rapport à ça. Mais d'une manière générale, je puis vous dire et vous l'assurer que pratiquement tous les étudiants l'ont, à quelques exceptions, près. Parce qu'il y a des documents qui sont... À ce niveau-là, on est aussi en train d'essayer de numériser des documents qui sont demandés, qui sont l'extrait de rôle et le relevé des émoluments. C'est pour voir à peu près le revenu des parents, pour voir si le parent qui exerce une activité libérale n'a pas d'impôt vis-à-vis de l'État et tout ça. Donc, voilà, pratiquement tout le monde là, à quelques exceptions près. Et je voulais vous dire aussi que depuis... que le dossier de bourse comportait 7 documents. Et sous la conduite éclairée de M. le ministre de l'Inseignement supérieur, il n'en comporte que 3, 2, 3, pas plus, et est numérisé en plus. C'est-à-dire que tout se fait via une plateforme qui a été installée au niveau de votre département ? Tout à fait. L'étudiant ne se déplace pas. Il se déplacera pour prendre sa chambre, pour occuper sa chambre. Mme Essia Sahraoui, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. À tout de suite, madame. De la recherche scientifique. Mme Essia Sahraoui, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Après, bien sûr, cette valorisation ou revalorisation de la bourse des étudiants, il y a d'autres aspects qui sont aujourd'hui au menu de la réforme des œuvres universitaires. On a abordé quelques aspects, c'est-à-dire la restauration, le transport. Pour le transport, la gratuité à tous les étudiants, sans exception pour tous les moyens de transport pour cette année, exceptionnellement, ça a été élargi à l'ensemble des étudiants. Gratuité, je ne parle pas du ticket, avec le ticket unique. Tout à fait, gratuité. Nous avons signé la convention avec la CETRA, donc c'est fait. Tous les étudiants n'auront qu'à présenter leur carte d'étudiant pour accéder au métro, au tramway et tout autre. Et bus. Et train, bien sûr, tous les moyens de transport. Gratuité à l'ensemble. Gratuité à l'ensemble. Surtout le réseau. C'est une première pour cette année. Tout à fait. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, qui est d'actualité. Aujourd'hui, il y a des réflexions. On est en train de mettre en place des mécanismes pour améliorer les prestations universitaires. Après ce qu'on a vécu, à un moment donné, on parle aussi de la vétusté de certaines cités universitaires qui ont connu des travaux de réhabilitation, qui ont été engagés. Mais est-ce que dans cette réforme globale que vous êtes en train d'engager, dans les œuvres sociales, vous associez également les premiers concernés, à savoir les étudiants ? Est-ce que vous êtes à l'écoute de leurs propositions aujourd'hui ? Puisque l'université, c'est une force de proposition. Tout à fait. L'université est une institution citoyenne, avant tout. Elle permet à... Très dynamique également. Très dynamique, tout à fait. Elle est là pour trouver des solutions aux problèmes de la société et contribuer de ce fait au développement socio-économique du pays. Donc, par rapport au fait d'associer les étudiants, je réponds par l'affirmation. Oui, preuve en est, les dernières assises qui ont eu lieu au ministère sur l'amélioration des prestations d'œuvres universitaires, il y avait les représentants des associations étudiantines qui ont travaillé dans les ateliers qui ont été institués. Chaque atelier, il y avait un représentant d'un ou deux ou trois de leur choix. Et ils donnaient leur avis et leurs avis ont été pris en considération. Et pas plus loin que ce samedi, M. le ministre a reçu toutes les associations étudiantines au niveau du ministère. Et j'étais présente. Et il les a écoutés, écoutés chacun. Et il nous a instruits de les recevoir individuellement. C'était une rencontre globale. Et il nous a instruits chacun, en ce qui concerne son segment, de les recevoir individuellement, de les écouter, de prendre leur avis. Mais quelles sont leurs préoccupations majeures au niveau des campus universitaires pour améliorer les conditions actuelles ? Alors, leurs préoccupations, c'est les conditions de vie. Et ils déplorent, comme vous le disiez, la vétusté de certaines résidences. Il y a des dysfonctionnements. Il ne faut pas tourner par ose. Je ne suis pas là pour dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, il y a des dysfonctionnements. D'où la décision de M. le Président de la République de lancer une stratégie globale de révision des œuvres universitaires. Non, il y a des dysfonctionnements. Vétusté des chambres. Vétusté de la literie, de la batterie de cuisine. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de dysfonctionnements. Il y a des dysfonctionnements d'ordre organisationnel aussi. Vous savez, le DG de l'ONU, je donne un truc au nom. Le DG de l'ONU signe la décision de fin de fonction d'un simple chef de service à Tavannanasset. Ce qui n'est pas normal. L'éloignement du centre de décision, par exemple, ça fait partie des dysfonctionnements. Vous êtes en train de décentraliser. C'est l'action que vous êtes en train d'engager. Tout à fait. Il faut que ça change. En 1995 ou en 2003, c'était pour un nombre réduit de résidences. Maintenant, nous avons 466 résidences universitaires. 500 000 étudiants hébergés. À ce jour, c'est appelé à 115 000 nouveaux. Et c'est appelé à augmenter. Ce chiffre est appelé à augmenter. Donc, autre dysfonctionnement. Par exemple, je donne cette technique à ce que je vais dire. Tout ce qui est équipement, il est centralisé. Certaines opérations d'équipement sont centralisées. Il serait plus opportun de les décentraliser au niveau des directeurs des oeuvres universitaires parce qu'ils sont près des résidences. Et vous êtes en train de réfléchir sur cette question. Vous avez consacré aujourd'hui la décentralisation au niveau des établissements universitaires. Vous allez faire le même procédé au niveau des oeuvres universitaires, c'est-à-dire des campus universitaires également, Mme Sahraoui. C'est ça la réflexion qui est engagée au niveau de votre département ministériel ? Tout à fait. Tout à fait. Ça doit se faire. Il faut que ça change. Et que ça change dans l'intérêt de l'étudiant. Ça va changer dans l'immédiat. Il va falloir attendre encore, puisque vous avez aussi des auditeurs qui vous disent maintenant qu'il faut agir, il faut passer à l'action. Même le président l'a dit. Il donne maintenant des délais d'un mois pour l'exécution de ces décisions. Tout à fait. Nous sommes déjà dans l'action, dans le feu de l'action. Je vais vous dire, il y a des visites inopinées qui sont quotidiennes au niveau des résidences universitaires. Quotidiennes. Donc le ministère a mis les oeuvres universitaires sous le projecteur, sous le microscope. Déjà, la numérisation justement de ces prestations, c'est pour la rationalisation des dépenses en la matière. Par exemple, il y a beaucoup de déperditions. Vous avez, je ne sais pas pour citer, parmi les choses qui ne sont pas roses, par exemple, les besoins ne sont pas exprimés, je dirais, correctement. Par exemple, voilà. Donc nous veillons à ce que ces choses-là, ces dysfonctionnements soient éradiqués. Alors, autre question, bien sûr. Aujourd'hui, vous parlez de l'environnement. Vous occupez bien sûr de la vie estudiantine. Les activités récréatives, c'est important aussi en milieu universitaire et surtout assurer la sécurité des étudiants. Alors, pour la sécurité des étudiants, la première chose qui a été décidée cette année, c'est la reconnaissance faciale. Ils ne peuvent accéder à l'enceinte, à la résidence, que les gens, que les personnes qui sont dans le réseau. Toute personne qui n'est pas dans le réseau ne peut pas accéder. Et trop jeune au réseau ne peut plus accéder. Ne peut plus accéder. Pour une autorisation spéciale, mais il n'accédera pas. Il ne peut pas y avoir de la complaisance avec certains employés de cités universitaires. Si c'est dans le cas, vous agissez rapidement. Ah oui, les directeurs des œuvres universitaires ont été instruits, évidemment. Parce qu'il y a toujours des tricheurs dans tous les domaines. Donc, voilà. La vie récréative. Ah, donc il y a des activités. Donc, cette année, je vous dirais qu'on a programmé. Je parle des activités nationales, parce qu'il y a des activités régionales et des activités locales qui sont organisées aussi. Les activités nationales. Je commencerai par les activités sportives. Nous avons à peu près une trentaine, une dix-huit, dix-huit activités dans les sports individuels. En sus, des championnats universitaires que nous organisons cette année en concertation, en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, donc la Fédération algérienne du sport universitaire. Donc, voilà. Il y a des activités culturelles qui sont très nombreuses, une trentaine. Trentaine d'activités culturelles qui ont été programmées et dix concours scientifiques en direction des clubs scientifiques, justement. Alors, des questions des auditeurs qui sont nombreuses aujourd'hui. Est-ce que vous mettez en place, par exemple, pour les étudiants, une plateforme de recours en cas de contestation par rapport à certaines prestations qui sont manquantes ? Elle existe, elle existe. Déjà, elle a été déjà mise en place au début, déjà au tout début. Et nous y répondons au quotidien. Il y a une plateforme de doléances au niveau du ministère. Alors, autre question aussi, également. Aujourd'hui, nous avons vu, par rapport au ticket unique, l'élargissement du transport gratuit à tous les étudiants, sans exception, avec bien sûr le tramway et le métro pour la C-Tram. Pour le train, vous envisagez la même chose. Et pour ceux qui sont dans des localités éloignées, est-ce qu'on peut voir éventuellement au niveau de l'université de faire des tarifs préférentiels avec Air Algérie pour le transport de ces étudiants qui veulent rentrer chez eux de temps en temps ? Par exemple, si on habite à Benrasset, le prix du billet d'avion, il est un peu inaccessible pour les étudiants. Est-ce qu'il y a moyen de mettre en place une convention pour le rendre accessible ? Une fois par an ou deux fois par an, de gratuité par exemple ? Il existe aussi. Il existe, il y a un billet aller-retour au profit des étudiants une fois par an, des étudiants du Sud. Et en termes d'activités rétroactives, rétroactives. C'est la question de l'auditeur. Oui, et en termes d'activités récréatives, il y a des activités récréatives aussi au profit des étudiants du Sud. C'est des étudiants tout court, pour tout le monde. Oui, mais eux spécialement, on les ramène dans les villes côtières, dans les villes aïa côtières chaque année, pour qu'ils voient du pays, pour qu'ils changent d'air. On fait des déplacements spécialement pour eux, des activités pour eux. Alors, autre question d'un auditeur également qui vous dit, ma fille l'année dernière n'a pas touché sa bourse, malgré tous les recours que j'ai introduits, elle n'en a pas bénéficié. Quelles sont les voies de recours aujourd'hui pour pouvoir accéder à sa bourse d'étudiants dans le cas où il y a une erreur sur un nom ou sur un étudiant ? En fait, j'imagine que si cette personne-là, je n'ai pas reçu, peut-être qu'elle ne s'est pas inscrite au moment où... Il faut s'inscrire annuellement ? Sur Progress direct. Peut-être qu'elle n'a pas validé son inscription, je ne sais pas. Mais c'est toujours possible sur la plateforme de Doléance de le dire. Et nous intervenons, il nous est déjà arrivé de régler des problèmes sur la base de la plateforme de Doléance. Je peux vous l'assurer, et c'est vrai, puisque j'y réponds. Je suis parmi les personnes qui répondent. Alors, les activités aujourd'hui scientifiques et techniques, nous avons vu que les clubs scientifiques ont augmenté à travers tout le territoire national. Ils sont pratiquement une centaine. Ils sont... Ils sont 700. 700. 700 clubs scientifiques. Ils sont actifs, très actifs. Vous leur apportez tous les soutiens nécessaires pour pouvoir les encourager dans leurs activités récréatives ou scientifiques ou techniques. Parce que certains aussi, parfois, peinent à trouver des stages de formation au milieu professionnel. Au niveau, par exemple, des entreprises. En fait, le club scientifique... Le club scientifique active dans différents domaines. Le club scientifique, c'est une initiation à la recherche. Le fait de chercher des stages en milieu professionnel, c'est un aspect pédagogique. Donc, j'imagine que... Je ne sais pas, mais... On devrait... Leur apporter plus de moyens ? Tout à fait. Associer, par exemple, les entreprises à ces clubs scientifiques pour les soutenir financièrement pour leurs activités. Est-ce que ça pourrait être une réflexion qui peut être engagée ? Puisque maintenant, l'université forme également sur l'entreprenariat. Ah oui, oui. Associer directement les entreprises à l'université. Tout à fait. D'ailleurs, il y a 71 offres de formation à caractère professionnel. Et l'université est ouverte sur le monde socio-économique. Et les étudiants peuvent, oui, 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 associer les entreprises économiques. Elles peuvent aussi aider ces clubs-là, oui. Alors, ouvrir l'université également sur le monde extérieur, des conventions entre, par exemple, des campus étrangers avec les campus algériens ? C'est le cas, ça existe. Ça existe, il y a des conventions. Je ne parle pas d'université, je parle de campus, des conventions. Dans le sens des échanges, des travaux techniques et scientifiques avec les clubs scientifiques, des activités, etc. Je peux vous dire que nos clubs scientifiques participent à tout ce qui est manifestation internationale et tout ça. Et ça passe au niveau de la direction d'avis étudiante. Nous, les chefs d'établissement nous demandent l'autorisation de les envoyer. Et nous les envoyons, ils participent. Alors, je vais vous lire ce commentaire de l'auditeur qui vous dit « Bonjour madame, si la bourse est insignifiante, comme le considèrent certains, les études sont gratuites en Algérie et elles sont offertes à tous les étudiants de l'Algérie. Même un pauvre peut faire des études et c'est incomparable par rapport à d'autres pays occidentaux. Si on ne paye pas ses études universitaires, on ne peut pas y accéder et vive l'Algérie. » Et vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui « Est-ce qu'il faut veiller sur la question de l'hygiène au milieu universitaire également ? » Alors, pour le premier commentaire, je dis oui. Je le disais tout à l'heure. C'est gratuit. On a tous fait des études universitaires gratuites. On a vu ce qui se passait partout dans le monde. On est tous partis à l'université gratuitement. Tout à fait. Il y a des systèmes de prêts. Même les Tunisiens sont en train de revoir leur... Ils ont augmenté les frais d'inscription à 200 dinars les frais d'inscription dans une université algérienne. Un dinar 20, le ticket. C'est une action qui est unique, j'allais dire presque unique au monde. J'ai vu ce qui... Enfin, ailleurs, c'est un système de prêts, un système de scores. Le prêt au niveau des États-Unis, qu'on s'endette pour faire des études. Tout à fait. Dans les pays arabes, c'est des systèmes mixtes. Soit prêt, soit bourse, soit score dans les résultats scolaires et tout ça. Sinon, on n'obtient pas de bourse. Et la deuxième observation, l'hygiène, oui. C'est des instructions qui sont données. C'est des missions d'inspection qui sont faites. En fait, nous avons même fait des formations, je me souviens, avec une experte en hygiène et sécurité en milieu universitaire, une enseignante de l'ESAIA. On a fait des formations parce que l'hygiène, ce n'est pas uniquement au niveau des chambres. C'est l'hygiène au niveau de la restauration, l'hygiène des mains, les visites médicales au profit du personnel des cuisines. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Et nous faisons des formations, nous faisons des inspections. Et comme vous le dites, l'élément humain, parfois, il y a des tricheurs. Alors, la santé en milieu universitaire également, c'est une priorité. Nous avons vu, nous sommes passés par une pandémie de pratiquement deux ans qui a paralysé également le monde étudiantin. Est-ce qu'aujourd'hui, la question de la santé en milieu universitaire est une priorité pour vous, notamment au niveau des cités universitaires, puisque vous vous chargez de la vie étudiantie ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, en parlant, je dirais, par rapport à la pandémie, en 2020, nous avons été très actifs. Le secteur, le ministère de l'enseignement supérieur a été très actif. Il a contribué. Les centres de recherche aussi ont été actifs. Donc, pour ce qui est de la prise en charge de la santé en milieu universitaire, il y a des UMP au niveau des établissements pédagogiques. Des UMP, c'est des unités de médecine préventive au niveau des établissements pédagogiques et des établissements d'œuvre universitaire. Il y a des médecins, des psychologues, des chirurgiennes dentistes. Et en parlant, je fais la transition par rapport aux psychologues. Donc, il n'y a pas que la santé, j'allais dire, physique de l'étudiant qui est prise en charge. La santé mentale. Il y a aussi la santé mentale parce que nous avons des fléaux, comme c'est une micro-société, l'université. Donc, nous avons des fléaux, nous avons des suicides, par exemple, qui sont très peu nombreux. Mais même si c'est un suicide, nous nous accordons toute l'attention qui est requise parce que c'est un Algérien, un étudiant, c'est l'un de nos enfants. Et d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais dire qu'il y a une journée, je l'annonce, il y a une journée d'études sur l'accompagnement psychologique des étudiants en milieu universitaire qui va se dérouler au niveau de l'université de Msyla d'ici la fin du mois sur instruction de monsieur le ministre, bien évidemment. Et là, nous allons étudier ce phénomène, entre autres, en fait, la santé mentale d'étudiants, parce qu'il y a des étudiants qui souffrent pour moultes raisons, le décrochage, l'éloignement, la séparation, les problèmes sociologiques. C'est des étudiants qui viennent de milieux différents, qui se retrouvent. Et donc, nous allons étudier tout ça. Et il y aura, sur instruction de monsieur le ministre, je suis en train de me souvenir de la réunion d'avant-hier. Donc, campagne de sensibilisation au profit des étudiants dans les établissements d'œuvres universitaires et pédagogiques. Avant de faire cette journée d'études, elle sera précédée d'une campagne de sensibilisation sur l'accompagnement psychologique des étudiants. Mais est-ce que vous allez être accompagnée par des psychologues, des sociologues, pour un peu cerner toute cette problématique ? J'y arrivais. J'y arrivais. Plutôt, j'y arrive. Nous allons être secondés aussi par des professeurs d'orat magistral qui exercent au niveau des CAPU, qui sont plus d'une trentaine au niveau national. Les CAPU, c'est quoi ? C'est les centres d'aide psychologique universitaire. C'est des enseignants d'orat magistraux, des professeurs en psychologie, qui vont justement nous former, ces psychologues des UMP. Et ils ont une connaissance qui va nous être utile dans la sensibilisation et dans la formation des psychologues lors de la journée de formation. Mais est-ce que vous essayez aussi de mettre en place des mécanismes de protéger les étudiants contre certains fléaux sociaux, comme par exemple la toxicomanie qui touche également le milieu universitaire ? Justement, la toxicomanie va être étudiée lors de la journée d'études. Et il y a des journées de sensibilisation qui sont régulièrement organisées. Et nous demandons aux psychologues sur place d'être attentifs, de ne pas attendre. D'ailleurs, l'idée que nous sommes en train de préconiser, c'est que le psychologue soit présent. Parce qu'en fait, l'étudiant, quand il arrive au niveau de la résidence, il est reçu par le médecin de la résidence pour voir son état de santé. Et nous sommes en train de demander, ça va se faire, et ça a déjà commencé, que le psychologue soit présent pour détecter les troubles. Les troubles, vous voyez, quand il y a un toxicomane qui est en face de vous, un psychologue le détecte aisément. Donc, que le psychologue soit présent au moment de l'admission, de la visite d'admission. C'est comme ça qu'on appelle... Et puis, assurer son accompagnement. Autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, pourquoi ne pas rentabiliser les cités universitaires en été, sans pour autant les dégrader ? Est-ce que cette question est également envisagée de telle sorte à permettre, peut-être, à l'université de générer des ressources ? Tout à fait, nous avons déjà commencé. Les alimentaires en solaire, par exemple, les vendre de l'électricité en surplus sur le réseau de sonnet de gaz, par exemple. Oui, ça a été fait. Ça doit être fait. C'est fait à l'étranger. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, les cités eues en été sont rentabilisées. Oui. Donc, ça a été fait. On parle de plaques photovoltaïques, c'est ça ? Les panneaux photovoltaïques. Les panneaux photovoltaïques. Donc, ça a été fait. C'est une expérience qui a été tentée, je me souviens bien, au rang d'Igel, si j'ai bonne mémoire. C'est une expérience qui a été essayée il y a quelques années. Ça a marché. Et pour ce qui est de la... En fait, cette question, il y a deux aspects. Rentabiliser, c'est-à-dire... Ramener de l'argent à l'université, au campus universitaire. Ça fait partie des points inscrits lors du jour. Par exemple, au niveau des régions frontalières, plutôt maritimes, louer ses campus universitaires pour ceux qui voudraient peut-être passer des vacances à Mostaganem, par exemple. Ça a été fait, déjà. Et c'est fait ? C'est fait, c'est fait. Et ça rapporte de l'argent à l'université ? Pas beaucoup, parce que c'est fait avec des secteurs. Avec le secteur du tourisme, ça a été fait. On a prêté, j'allais dire, à des citoyens, à des prix très symboliques, des résidences universitaires, Boumerdes, Djigel. Voilà. L'année dernière, ça a connu, je dois le dire, langage de vérité oblige. L'année dernière, cela a connu un engouement certain. Cette année, un peu moins. Parce qu'en fait, vous savez comment sont conçues les résidences universitaires ? C'est sanitaire unique et tout ça, ça ne... Oui. Là, maintenant, on est en train d'envisager de les réhabiliter. Et ils ont besoin de réhabilitation à tous les niveaux, Yannick. On ne va pas se cacher les vérités. Et les opérations de réhabilitation sont inscrites et c'est en cours. C'est à l'indicatif. Et ça concerne combien de campus universitaires en ce moment, cette action de réhabilitation ? Pratiquement toutes, mais je dirais à peu près plus de 200 opérations de réhabilitation. À travers tout le territoire. Tout le territoire. Alors, certains vous disent aujourd'hui qu'il y a un règlement intérieur qui est mis en place au niveau des campus universitaires, mais qui est complètement dépassé par... Voilà, désuée, dépassée. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a une réflexion pour l'améliorer en associant les premiers concernés, à savoir les étudiants ? Madame Sahraoui, rapidement sur la question. Je souris en vous le disant parce que nous avons proposé au niveau de la direction, monsieur le ministre, justement, un projet. Parce qu'en fait, il est désuet, un projet de révision de ce règlement intérieur. Mais on ne peut pas unifier un règlement intérieur à l'ensemble des concurs, sans tenir compte des spécificités ? Non, c'est un combat. Les grandes lignes. Les grandes lignes. Parce qu'en fait, le règlement intérieur date de 1998. Il ne parle pas du système LMD, par exemple. Il est question de magistère de l'ancien système. Par exemple, il doit... C'est une obligation de le revoir. Revoir l'âge. L'âge, parce que la dernière mouture, il avait parlé de 28 ans d'âge pour accès à l'hébergement. Je dis à peu près les grandes lignes, c'est tout. Mais il est sur la... J'allais dire, il est sur le feu. Donc tout est mis en place pour améliorer les conditions des prestations au niveau des cités universitaires. Alors, autre question, madame Zaharawi. Avant de clore cette émission, nous avons vu que notre système est un des systèmes les plus généreux à travers le monde. Et nous avons aussi des compatriotes de pays africains qui viennent étudier dans notre pays, bénéficier de ce système. Est-ce qu'on peut considérer aussi que cette bourse est ouverte également à ces étudiants africains ou peut-être de certains pays mitoyens qui sont en difficulté, comme par exemple les étudiants sahraouis qui viennent étudier dans notre pays ? En fait, ces étudiants étrangers qui sont au nombre de 5169 étudiants étrangers issus de 65 nationalités. Regardez la générosité de l'Algérie. Africaine, toute africaine, nationalité africaine. Voilà. Et donc, ces étudiants-là bénéficient de bourses de coopération, bien évidemment. C'est des bourses de coopération et des bourses algériennes aussi pour certaines nationalités. Madame S.S.S.Haraoui, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup pour votre première radio. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci à demain.